Bonjour toi ! Alors aujourd'hui, lecture exceptionnelle, extrêmement épique, j'ai découvert, on m'a envoyé, j'étais dans le train, et l'univers m'a envoyé un message. Quelqu'un m'a averti de la sortie du dernier produit de Guerlain. Alors je me suis dit, il faut absolument que je rentre à la maison, je me pose sous un plaid, naturellement, pour faire une lecture épique, mais ça va au-delà de la lecture épique, je crois, parce que là, on est quand même sur de l'industriel. Vous savez qu'habituellement, je vous parle des petits artisanats du quantique ou des ondes scalaires ou des vibrations, des gens qui dans leur coin proposent des formations, des vrais artisans qui sont proches de leurs clients. Mais là, on est sur une industrie du luxe qui pèse des milliards d'euros, et de dollars sans doute, ou de yens et de tout ce qu'il y a avec, et on nous sort un produit que, sincèrement, on n'attendait pas là, quoi. Je veux dire, nous, les consommateurs des produits alternatifs, on aime bien ne pas être mainstream, on aime bien que les vibrations, que notre manière de comprendre l'épigénétique soit différente de celle du grand public. On aime bien ce côté un petit peu… Arrête, le plaid, on va partir. On aime bien ce côté de niche. Et là, Guerlain, mainstream de chez les mainstreams, nous propose… Alors, le produit s'appelle, je vous le donne, Émile, orchidée impériale, gold, nobile. Et je vais vous lire la page de ce produit qui est sorti là, à la rentrée, hier, je crois. Et ça vaut le coup de regarder comment on nous en parle, parce que vous verrez que c'est extraordinaire. Ce produit, vendu quelques centaines d'euros, vous allez voir que c'est une grande découverte scientifique. Ça bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur la peau et sur le commerce aussi. Orchidée impériale, gold, nobile. L'incarnation d'un luxe rare et exclusif. Orchidée impériale, gold, nobile est la dernière avancée de la ligne de soins complète d'exception, orchidée impériale. Ah ouais, quand même. Bon alors du coup, ça va pas être vraiment une lecture épique où on se contente de lire et d'apprécier et d'aimer ce qu'on voit. On va plutôt faire une vidéo où on dénonce le bullshit et on va regarder ce que Guerlain en dit. Et franchement, c'est plus grave que ça en a l'air. Après 20 ans de recherche, Guerlain crée orchidée impériale, gold, nobile et révèle une nouvelle voie de réjuvenation. Dites réjuvenation 20 fois très vite. Ça aide à garder la bouche jeune et saine. De réjuvenation cosmétique pour la peau née de la science quantique. La science quantique. On ne croise l'expression science quantique que chez Guerlain parce que c'est un autre niveau que la mécanique ou la physique quantique. Enrichie d'une orchidée prodige de lumière, la gold nobile avec deux majuscules. Donc, ce n'est pas un nom savant latin. La technologie gold quantum. Non, ça, c'est code quantum. Gold quantum aide à restaurer la lumière quantique d'une cellule jeune et amplifie la réjuvenation de la peau sur les signes majeurs de jeunesse et de lumière. Avec encore une petite note. Test in vitro sur ingrédients. Bon, alors, j'appuie sur redécouvrir. Et là, il y a une vidéo de 30 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Prodige de lumière, l'orchidée est potentialisée par 20 ans de recherche dans la technologie révolutionnaire gold quantum. Elle cible la lumière cellulaire à l'échelle courant antique et accélère la réjuvenation visible de la peau. Amplifie 10 signes de jeunesse ravis 6 facteurs de lumière. Nouveau orchidée impériale gold nobile et sérum et crème. L'orat de jeunesse prodigieuse. Guerlain s'engage pour la protection des orchidées dans le habitat naturel. Ça, c'est bien, ça, le petit argument écolo derrière. Ça ne coûte pas cher, on peut le faire. C'est bien. Amplifier la réjuvenation de la peau grâce à la révolution quantique dans le monde scientifique. La révolution quantique est une avancée majeure à l'origine de nouvelles technologies ultra puissantes et ultra rapides. Après 20 ans de recherche, ça a quasiment 100 ans, la quantique. Après 20 ans de recherche, Guerlain crée orchidée impériale gold nobile et révèle une nouvelle voie de réjuvenation. C'est les mêmes phrases que vous recollez partout. C'est bon, on sait lire. Une fois qu'on l'a vu une fois, on a compris. Et là, on a François Gérard, ethnobotaniste de Guerlain, qui nous fait la pub. Il est dans une belle serre et il nous parle de l'orchidée, qui est une très très belle fleur. En gros, tout ce qu'il nous dit, c'est que Waouh, c'est une très belle fleur. Et puis elle fait de la plante, parce que la fleur non, mais la plante fait de la photosynthèse, de différentes manières. Grâce à 20 ans de recherche, ils aiment beaucoup cette idée qu'ils ont fait 20 ans de recherche, au sein de l'orchidarium, les experts guirlins ont identifié, parmi 30 000 espèces, une orchidée au pouvoir prodigieux, l'orchidée gold nobile. Endémique de la région de l'Himalaya, elle a hérité de la capacité à cumuler plusieurs mécanismes de photosynthèse pour transformer le rayonnement du soleil en véritable énergie de vie. Ça s'appelle du glucose, non ? C'est du glucose, la photosynthèse produit du glucose, c'est ça, oui. Oui, puis après on a les cycles de crêpes, tout ça. C'est la merdier de la biochimie, oui. Est-ce que quelqu'un a trouvé énergie de vie dans ses livres de biochimie ? Non. En biologie non plus. En école, non. Énergie de vie, on ne connaît pas. Mais c'est la science de Guerlain. Ça fait 20 ans qu'ils la font. Donc j'ai confiance. Pourquoi ? Sous prétexte qu'ils veulent me refourguer une crème 600 balles, je devrais douter de ce qu'ils disent ? Enfin voyons, on peut être sérieux. que la lumière diffusée par ces pétales est ainsi plus intense de plus 68% par rapport à une orchidée blanche ordinaire. Test instrumental sur un pétale de Dendrobium nobilé versus Phalaenopsis amabilis. C'est un test, on n'a pas la référence, mais il compare deux pétales, deux orchidées, et il y en a une qui diffuse plus de lumière. Si elle la diffuse, c'est sans doute qu'elle est un petit peu plus transparente. Essentiellement. Essentiellement, si c'est de la diffusion, c'est que ça passe à travers. Donc peut-être que le pétale est juste plus fin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est une information capitale. 68% de lumière blanche diffusée en plus. Guerlain capture intacte cette phénoménale énergie vitale grâce à un procédé biotechnologique de pointe, petit 2, fait en Europe. Je pensais qu'on nous aurait décrit le processus. En concentrant 27 molécules fondamentales, petit 3, identification par analyse phytochimique, ouais, bon, d'accord, de l'orchidée gold nobilée dans la technologie gold quantum trademark. On a un trademark. Et quand il y a un trademark, c'est que c'est de la vraie science. Et oui, prends-toi ça dans le buffet. La technologie gold quantum cible la lumière quantique d'une peau jeune. Petit 4, test in vitro sur ingrédients. En partenariat avec l'université Palaki, experte en biologie quantique, la recherche Guerlain révèle une découverte majeure. Les cellules de la peau émettent de la lumière à l'échelle quantique, celle de l'infiniment petit. Tu l'ignorais public que tes cellules émettent de la lumière quantique ? Petit ignorant. Tant que tu le sauras, grâce à Guerlain. Merci la science. Cette émission de lumière varie avec l'âge, évidemment. Ce qui en fait un véritable témoin de jeunesse pour la peau. Et on apprend ça qu'aujourd'hui. En 2024, il est bien temps. Guerlain crée la technologie gold quantum trademark, capable, pour la première fois, de cibler l'émission de lumière quantique d'une cellule jeune en agissant à cette échelle sans précédent. Elle amplifie la réjuvénation visible de la peau et agit sur les signes majeurs de jeunesse et de lumière. savais-tu public que les cosmétiques, les produits cosmétiques qui sont vendus pour rajeunir la peau, n'ont pas le droit d'avoir des effets sur le derme profond. Ils n'ont le droit d'avoir un effet essentiellement d'hydratation que sur les couches externes de la peau parce que s'ils vont jusqu'au derme, jusqu'à la troisième couche, c'est-à-dire épiderme, on a l'hypoderme, alors ils deviennent des produits de santé et il faut passer par un médecin. Tu ne savais pas ça ? Je te l'apprends. Et donc, ça veut dire que par définition, les produits cosmétiques ne peuvent pas marcher sur la vieillesse de la peau parce que si ça marchait pour de vrai à l'échelle des cellules vivantes de la peau profonde, alors il faudrait que ce soit des produits de santé. le rituel d'une aura prodigieuse. L'association du sérum et de la crème est le parfait rituel prodigieux. C'est des mots très scientifiques. Ces deux soins complémentaires optimisent les performances anti-âge et lumière les plus avancées. leurs luxueuses textures fusionnent délicatement avec la peau pour l'envelopper d'une aura d'or et de lumière. Bah dit-on, si c'est pas de la science quantique ça ? Après, hier l'un, ils embauchent des gens qui savent filmer. C'est des belles images, c'est joli, il y a de la belle lumière. Et donc, revitalise plus 42%. Qu'est-ce que ça veut dire, revitalise plus 42% ? Eclaire plus 39%. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, bienvenue. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, effet lift plus 34%. Atténue les ridules 40%. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, alors ça a plus de chances de marcher. Tu seras plus heureux dans la vie. Alors je descends, je descends. Et là, on a la crème, 650€. Le sérum, 650€. La crème, la recharge, 553€. Faut faire un effort là-dessus. Bon. Donc les 10 signes de jeunesse amplifiés, petit 5. Test instrumentaux et évaluation clinique par un dermatologue, deux fois par jour. Bon. Ce plaid veut partir. Ce plaid n'aime pas le produit Guerlain. Pourtant, Guerlain, ils font des très bons parfums. Il y a des très belles choses. Pourquoi est-ce que tu ne les aimes pas, plaid ? Fais un effort, reste avec moi. Alors, bon, du coup, 10 signes de jeunesse amplifiée, ride, ridule, aspect lisse, rebond, fermeté, élasticité, densité, effet lift, finesse, vitalité. Et il y a six facteurs de lumière ravivée, luminosité, éclat, homogénéité, tâche, transparence et clarté de peau. Clarté de peau pour le sérum, perfection de la peau pour la crème. Ce sont les critères. Voilà. L'art du geste, le pouvoir des sens. Les produits orchidées impériales, gold nobilés, signent une vision ultime de la beauté, dans laquelle l'efficacité se mêle au plaisir des sens. Composé à 94 et 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. Mais c'est quoi les pourcentages qui ne sont pas naturels ? Il y a des 6 et 5 % de pas naturels. Mais on va paniquer ? Il ne faut pas faire ça ? On sent le côté industriel quand même. La petite note dit conformément à la norme ISO 16-128, calcul incluant l'eau. Parce que l'eau, c'est naturel. Et dans la crème, il y a beaucoup d'eau. Leur texture fusionne avec la peau pour une sensation de bien-être et de confort immédiat et durable. Une expérience sensorielle hautement efficace. C'est quoi l'efficacité d'une expérience sensorielle ? Je ne sais pas. C'est mystérieux, donc c'est vrai. Le noble Ga Shad Jad, outil de massage ancestral en médecine traditionnelle chinoise, qui accompagne la crème, s'utilise avec la gestuelle développée par les facialistes du spa Guerlain. Les facialistes. C'est un métier. Tu l'ignorais, hein ? Tu vois, on apprend des choses immédiatement. Les femmes, parce que c'est pour les femmes, parce que les hommes n'ont pas besoin de ça. Les femmes perçoivent une transformation de la peau sous l'effet du massage et une lumière amplifiée de plus 32%. C'est un produit pour les femmes, ça. Parce que les hommes, ils font de la physique quantique, mais les femmes, on leur vend de la science quantique. C'est un produit qui est certainement extrêmement féministe, d'une certaine manière. Des écrins précieux et innovants, comme de précieux bijoux. Les écrins de la crème et du sérum Orchidée Impérial Gold Neubilé se partent d'or et de lumière, tout en s'inscrivant dans la démarche d'engagement durable de la maison Guerlain. Le sérum en aluminium brossé est rechargeable, réalisant ainsi considérablement l'impact de l'aluminium à usage unique versus l'achat du produit complet. C'est la petite note. De même, la crème, aussi rechargeable, est conçue dans un pot composé de 40% de verre recyclé. Et toc, ça c'est l'argument. Non mais, quand même, ils osent. Chez Guerlain, ils osent. L'Orchidarium. Depuis plus de 18 ans, Guerlain est en quête du secret de longévité de l'orchidée, qui comme chacun sait, est une fleur qui dure très longtemps. Ou pas ? C'est pourquoi il crée l'Orchidarium, le premier centre de recherche jamais offert à un ingrédient pour en étudier les propriétés biologiques et cosmétiques. Trois pôles d'expertise explorent le monde fascinant des orchidées pour sélectionner les molécules les plus puissantes afin d'offrir aux femmes des soins anti-âge de pointe. Les hommes peuvent vieillir, mais les femmes, faites pas ça. Faites pas ça, les femmes. Il faut des produits anti-âge. Vous n'avez pas le droit de vieillir, vous. Enfin. Vous êtes folles ou quoi ? Après, il y a un budget, quoi ! J'aurais aimé les sources scientifiques. Parce qu'on a plein d'arguments scientifiques, on n'a pas le nom des chercheurs. Peut-être c'est des nuls, peut-être c'est des collégiens. Moi, je pense qu'on peut leur faire confiance, mais pour ça, il faudrait qu'on ait le document. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur... On va chercher Guerlain. Donc, c'est le nom du produit. Gold Nubilé. Guerlain, Gold Nubilé. On va trouver. On a soins d'exception. On a la page qu'on a vue tout à l'heure. Orchidée impérial black, l'ultime talisman. Alors, on va vraiment ça. 10 signes de jeunesse amplifiés et 6 indices de lumière ravivée. Découvrir. J'appuie sur Découvrir. On a les chiffres. Évaluation clinique par un dermatologue. Petit 1. 28 femmes. Donc, c'est 28 femmes. L'échantillon, c'est 28 femmes. Alors, on n'est pas dans des chiffres... Mais bon. On a mesuré l'aspect lisse, plus 33%. L'éride, moins 28%. L'éridule, moins 40%. On ne sait pas par rapport à quoi. La fermeté, plus 51%. L'aspect repulpé, plus 35%. L'élasticité, plus 59%. La densité, plus 51%. L'effet liftant, plus 34%. La finesse du grain de la peau, plus 37%. Et les pores, moins 50%. Il y a moins de pores. Vous avez moins de pores dans la peau. C'est bien. Et 6 indices de lumière ravivée. L'humilésité, plus 39%. Éclats, plus 27%. Homogénéité, plus 33%. Imperfections colorielles, moins 37%. Perfections du teint, plus 26%. Transparence, plus 15%. La technologie restaure la lumière quantique d'une peau jeune. En partenariat avec... C'est bon, c'est la même chose, c'est la même phrase. Ils recyclent l'aluminium et leurs phrases. C'est bien pour la nature. Je me demande combien sont payés les gens qui écrivent tout ça. Est-ce qu'ils sont payés plus ou moins, selon vous, que les gens qui écrivent les horoscopes ? Moi, je pense qu'ils en payaient plus. Beaucoup plus. Je pense que vraiment, un pot de 50 ml à 650 euros, ce qui fait 650 euros fois 20, 13 000 euros le litre. Quand c'est un produit vendu 13 000 euros le litre, il y a forcément de bonnes raisons de l'acheter. Il en faut. Il en faut de bonnes raisons de l'acheter. Et pourquoi est-ce que Guerlain nous mentirait sur ce produit ? Si Guerlain vous dit que ça améliore, avec tous ses pourcentages, tous les paramètres de la jeunesse, c'est forcément vrai. Il ne le dirait pas si ce n'était pas vrai. On peut avoir confiance dans les grandes enseignes, évidemment. C'est quand même LVMH. Donc 650 euros pour la crème et 650 euros pour le sérum. Voilà. Je précise que Guerlain ne m'a pas payé pour faire la promotion de leurs produits. Je le fais de bon cœur. Je n'ai jamais accepté d'argent de la part des produits dont je vous parle sur cette chaîne ou sur Epic et Poké. Alors du coup, soyez tranquille. Si j'en parle, c'est libre et avec toute mon honnêteté. Et donc là, je vous dis, allez-y Guerlain, foncez. Gold nobilé, l'orchidée des trucs, machin. C'est de la bonne. Je pense que c'est de la bonne. Il y en a qui ont dû consommer leurs produits. Et ils ont dû se dire, c'est de la bonne, on va dire que c'est quantique. Il y a forcément un truc comme ça. Et moi, je trouve que c'est beau parce qu'ils osent. On avait eu l'ADN végétal chez Yves Rocher, les produits avec de l'ADN végétal. Moi, quand je mange de la soupe de poireau, j'ai de l'ADN végétal dans ma soupe de poireau. Donc, évidemment, il y en a. Et là, on a de la lumière quantique. Et la lumière, oui, c'est quantique. Donc, ce n'est pas mensonger en tant que tel. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient oser faire ça chez Guerlain. Je tenais plutôt ça chez des gourous divers et variés de la vérité alternative. Là, quand même, chapeau. Bravo Guerlain. Je ne pensais pas que vous auriez les chakras. Et là, vous les avez grand ouvert. Et donc, bon courage pour votre campagne commerciale. Je vous embrasse. Alors voilà, on a une multinationale, on a une marque connue à travers le monde qui pèse des milliards, qui vend des tas de produits partout, qui est un des emblèmes de l'industrie du luxe français, qui se vautre dans le vocabulaire New Age. Alors, on nous parle d'énergie vitale, de rituels prodigieux, de lumière quantique. La lumière, quand tu retires des quantas, il fait nuit. La lumière, elle est quantique, je t'assure vraiment. Lumière cellulaire, il y a des phénomènes de bioluminescence. Dans quel cas, ok, vous avez des cellules qui font de la lumière, mais sinon, les cellules de votre peau, elles n'émettent pas de lumière. Ça n'est juste pas vrai. C'est juste faux. On a une campagne publicitaire qui repose sur un argument scientifique, pseudo-scientifique. On nous parle de physique quantique et il n'y a pas un seul nom de chercheur, il n'y a pas un seul lien vers des études. On nous barde de chiffres, ça améliore les indices de ceci ou de cela, mais on ne voit pas les données brutes. On ne sait pas comment ça a été fait. Ça pourrait être des chiffres complètement inventés. Et moi, j'accuse Guerlain d'avoir inventé des chiffres. Donc, si j'ai tort, Guerlain me donnera tort en produisant. Peut-être qu'ils s'en foutent complètement, mais s'ils ne s'en foutent pas, ils peuvent produire des études. On regardera comment c'est fait, comment on mesure plus de 51% d'élasticité ou de lumière, etc. Ce serait intéressant. Ce qui est marrant, c'est de voir que Guerlain a choisi une orchidée comme symbole de sa gamme de produits, d'androbium nobilé, donc une orchidée noble. C'est plus classe pour faire des jolis visuels pour le produit que s'ils avaient été extraire une molécule d'une bactérie au fond des chiottes ou d'un ver marin dégueulasse. Ce qui, en biologie, est quand même plus dans ce qu'on fait. La plupart des molécules actives ne viennent pas des jolies plantes. Alors, ça peut arriver, bien sûr, mais il y a plein de bestioles ou de plantes pas jolies du tout qui produisent des composés intéressants, en fait. Et c'est là qu'on les trouve. Donc, c'est un petit peu honteux de faire croire que parce que c'est beau, ça marche. On est dans un fatra New Age complètement fou qui prétend être de la science. Et j'ai relevé cette phrase de Gémin Graham. Gémin Graham, abonnez-vous, sa chaîne est super. Et il s'intéresse notamment au bullshit pseudo-quantique. Et il a eu la chance, et je suis jaloux, il a eu la chance de recevoir en amont des documents internes de Guerlain qui parlaient de ce produit avec des arguments marketing. Tout préparé, tout en amont, il a relevé pas mal de petites perles. Allez voir sa vidéo. Et il a posé la question à des chercheurs en quantique pour savoir ce qu'ils pensaient des éléments de langage relevés. Et il a cette phrase superbe qui dit, dans Guerlain, ils ont construit un imaginaire où ils auraient réussi à mettre la lumière en tube. C'est de la pensée magique. On a le droit. On a le droit de dire que c'est magique. Mais alors, si Guerlain veut dire que son produit est magique, qu'il assume. Il dit, on a un produit magique qui va vous rendre plus belle, qui va vous rendre plus jeune, et ta gueule c'est magique. Très bien. Mais la physique quantique, c'est scientifique. Et quand on dit qu'on utilise la science quantique, qu'on fait 20 ans de recherche et qu'on donne des chiffres imaginaires, alors on est dans du mensonge, on est dans de la manipulation. Et lorsque c'est pour revendre un produit de luxe, 13 000 euros le litre, 650 balles le petit pot de crème et le petit pot de sérum complémentaire, parce qu'il faut acheter les deux, donc il faut payer 1300 balles. Quand on vend ça à ce prix-là, et qu'on cible des femmes qui ont peur de vieillir, parce qu'on leur a bien expliqué aux femmes que vieillir c'était la mort, que si elles vieillissent elles n'ont plus aucune valeur, qu'il faut qu'elles investissent en des produits qui les gardent jeunes. Alors on est dans, je ne sais pas si le mot escroquerie serait bien pertinent, parce que je risquerais d'avoir un procès. Donc je ne dis pas que c'est une escroquerie, mais c'est une arnaque. Le produit n'a aucune raison, n'a aucune chance de valoir le prix qu'on lui donne sur la base des arguments donnés. Quelle est la composition du produit ? Quel est le coût de production qui justifierait qu'on vende ce produit 650€, si ce n'est l'image de Guerlain, de LVMH, le grand luxe et les mots quantiques et les visuels qu'on y a à coller ? Bon, moi je pense qu'on a affaire à une grande arnaque avec de la botanique et Guerlain au milieu. Et c'est grave parce qu'on était habitué à voir ce genre de bullshit, de grosses conneries, ridicules, grotesques, faux, trompeurs, dans des sites complètement en marge, des trucs marginaux, des petites structures, des petits assauts, des auto-entrepreneurs, des aigrefins, des arnaqueurs, des escrocs à la petite semaine. Et là, on a une industrie milliardaire qui se vautre là-dedans et ça a deux conséquences. Un, c'est que ça arnaque à grande échelle des gens en vendant un produit qui n'a aucun lien avec le discours avec lequel on le vend. C'est pour moi comme ça que je définis une arnaque. Je vous prétends te vendre le produit et en fait le produit n'a pas les qualités que je lui prête. Et, deuxième effet qui se coule, ça banalise complètement le discours pseudo-quantique, bushito, énergétique, chakra, mon cul sur la commode. Et ça indique aux gens que, bien sûr, ils peuvent acheter à regarder. Même Guerlain reconnaît l'existence d'une lumière énergétique qui est le reflet de la vitalité de la peau. Et donc, on va avoir tout un cortège de produits qui vont coûter moins cher et qui seront des alternatives pour le public un peu moins fortuné, qui ne va pas se payer un produit Guerlain, mais qui ira s'acheter un produit connerie bouchidesque à côté. Ça rend banal un discours qui devrait paraître ridicule à tout le monde. Le ridicule est utile, ça fait une digue contre les conneries. Je ne dis pas que les gens qui y croient sont bêtes, mais on a tous des angles morts. On peut tous croire des choses bêtes, et si vous croyez à ce discours, c'est votre angle mort à vous. Et donc, c'est vous rendre service que de vous dire que ce sont des conneries. On n'est pas l'ennemi des gens qui croient un truc faux quand on leur dit que ce qu'ils croient est faux. On leur rend service, en fait. Sauf quand on se trompe. Mais si on se trompe, on me le dit, on m'explique en quoi je me trompe, en quoi Guerlain a raison. Et si Guerlain veut m'inviter pour que je visite les usines et que je constate que je croise des chercheurs de leur entreprise et que je puisse constater qu'en effet, ils ont de bons arguments et que j'ai eu tort de me moquer d'eux et de dire que c'était une arnaque, alors je m'engage à publier les entretiens et à faire un mea culpa gigantesque à majuscule. Mais sinon, ce produit qui vient de sortir est une nouvelle étape dans la vague de New Age, d'ésotérisme et de grosses conneries pseudo-quantiques qui durent depuis très longtemps et dont je ne pensais pas qu'on la verrait sortir comme ça. C'est grave sur ce que ça veut dire de la société où une grande entreprise comme ça, bardée d'avocats, valide ce produit, valide ce mode de communication et valide le tarif en disant ça va passer, le monde est prêt pour ce produit, le monde est prêt pour ce produit et on va s'en mettre dans les fouilles. Voilà, Guerlain, je vous embrasse, mais quand même. Cher public, si tu penses que c'est utile d'alerter les gens sans sauter du produit, partage cette vidéo. Va voir celle de Gemil Gram, parce que c'est bien et il a eu accès à des documents que moi je n'ai pas vus. Gemil Gram a déjà été menacé par Guerlain qui lui a demandé de retirer sa vidéo. Donc je m'attends peut-être à un truc du genre, on verra bien. Il a annoncé qu'il irait plus loin, qu'il allait revenir et qu'il allait analyser le courrier qu'il a reçu. Donc affaire à suivre, notamment chez Gemil Gram, on ne peut pas laisser passer ça quoi. C'est vraiment trop énorme. Et il se trouve, et ça c'est quand même pas de chance, en plus on n'est pas à vendre. A bientôt des bisous ! Et pourtant je cherche, je suis sur la brèche. Et ce que je trouve, confirmé me prouve. Que la vérité... ... ... ... ... ... ... ... ...